Bonjour à tous et bienvenue chez Multiposting, dont le siège social se situe dans le 9e arrondissement à Paris. L'entreprise française est spécialisée dans la multidiffusion d'offres d'emploi depuis 2008, des solutions destinées aux professionnels des ressources humaines. Alors comment l'entreprise fait-elle la différence sur les marchés français et dans quel nouveau pays va-t-elle se développer des réponses dans ce cadre de Multiposting ? On est 70 personnes en France et on vise d'atteindre dans les prochains mois la barre symbolique des 100 personnes. On va recruter une vingtaine de commerciaux, donc quasiment doubler la taille de l'équipe. Après, on se rend compte effectivement qu'il y a un marché qui est très significatif. On sent nous-mêmes une reprise sur le marché de l'emploi. Comment faites-vous pour recruter ? Alors via Multiposting, puisqu'on diffuse nos annonces via notre outil. J'utilise également tout ce qui est CVTech, réseaux sociaux, donc Biadeo, LinkedIn. On favorise également la cooptation en interne. Êtes-vous très sélectif dans votre recrutement ? Alors oui, effectivement, puisque je rencontre à peu près 50 personnes pour un recrutement. Donc on est assez exigeant sur les profils qu'on recrute. On est encore assez petit pour se permettre de recruter des personnalités, des profils qui sont en parfaite adéquation avec la société. Les profils sont assez jeunes ? C'est vrai qu'on a une dynamique aujourd'hui au sein de la société qui est assez jeune. Beaucoup de jeunes diplômés, des personnes qui ont aussi fait leur stage de fin d'études chez nous et qui continuent l'aventure Multiposting avec nous. Votre priorité, c'est le développement international ? Ça fait partie de nos grosses priorités. On se rend compte que finalement, ce besoin de Multiposting, évidemment, il est présent en France, mais il est présent dans la plupart des pays. On essaie d'avoir effectivement une stratégie assez ambitieuse à l'international et d'aller relativement rapidement pour devenir leader mondial sur la multidiffusion dans les deux prochaines années. On a ouvert des bureaux en Pologne et en Belgique et on vise d'ouvrir deux nouveaux bureaux dans la prochaine année. A priori, un bureau en Allemagne et un autre bureau en Europe. Pourquoi mettez-vous en place des partenariats avec les écoles ? Multiposting, c'est un acteur qui peut avoir un impact considérable sur l'insertion des jeunes diplômés. On travaille énormément avec les écoles, d'une part pour les aider dans le cadre de leur équipement, pour avoir un job board ou un espace carrière. On peut les aider, les conseiller dans ce cadre-là. Dans le cadre du ciblage d'offres, parce que potentiellement, des écoles ou des universités peuvent ne pas avoir forcément les bonnes offres qui correspondent à leur formation. Quelles sont les attentes des recruteurs aujourd'hui ? Ils cherchent tous évidemment le mouton à cinq pattes. Via les canaux traditionnels, c'est pas forcément évident de toujours cibler de façon très qualitative et de trouver exactement les candidats qu'ils peuvent rechercher. L'avantage justement de la multidiffusion sur les intranets d'école et donc directement sur les sites carrières, où on va toucher une population extrêmement ciblée, c'est que le recruteur est capable d'aller repérer une formation et du coup d'obtenir des CV ou des candidatures d'étudiants ou de jeunes diplômés qui correspondent parfaitement à leurs besoins. Donc en fait, ces petits job boards qui sont gérés par les écoles et les universités, c'est une véritable mine d'or qui est mise à disposition grâce à la multiposting. Pour les entreprises, la multidiffusion, c'est avant tout un gain de temps ? C'est effectivement un gain de temps, mais c'est d'une manière générale une manière de rationaliser sa politique de sourcing. Grâce aux statistiques, vous allez pouvoir piloter vraiment votre département sourcing et au-delà d'utiliser les bons sites, vous allez pouvoir en temps réel savoir si vous avez reçu suffisamment de candidatures pour une annonce et éventuellement l'occasion suivant, modifier votre stratégie de sourcing.